Bon, Jean-François, c'est arrivé rapidement cette décision. On ne recommande pas et on n'utilise plus le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans. On comprend maintenant mieux parce qu'on a des données qui nous arrivent de l'Allemagne. Exact. L'Institut Paul Elrich, qui conseille le gouvernement allemand en matière de vaccination, a publié de nouveaux chiffres aujourd'hui. En Allemagne, il y a 2,7 millions de personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. On a recensé 31 cas de thrombose. 29 chez les femmes, 2 chez les hommes, tous des gens qui sont âgés entre 20 et 63 ans. Et chez ces 31 cas-là, on a recensé 9 décès. Donc, quand on fait l'incidence, ça signifie que pour chaque 87 000 vaccins, on a un cas de thrombose. Et ces chiffres-là amènent un paquet de questions. D'abord, pourquoi les femmes plutôt que les hommes? Pourquoi les plus jeunes plutôt que les aînés? Et pourquoi une incidence plus élevée en Allemagne, alors qu'au Canada, par exemple, on a eu 300 000 doses d'AstraZeneca et on n'a recensé aucun effet secondaire. Donc, on veut prendre le temps de répondre à ces questions-là avant de relancer la vaccination AstraZeneca chez les moins de 55 ans. Mais pourquoi le 55, la ligne de 55? C'est statistique? Oui, mais quand on fait l'analyse des bénéfices, on change en fonction du groupe d'âge. Chez les 55 ans et plus, on sait que la vaccination vous permet d'éviter la COVID, mais également les hospitalisations et les décès, parce que vous êtes plus susceptible d'avoir des complications dans ce groupe d'âge-là. L'avantage du vaccin est vraiment élevé. Et comme on vient de le mentionner, les cas de thrombose ne sont pas dans ce groupe d'âge-là. Donc, les bénéfices dépassent les risques. On poursuit la vaccination. Chez les moins de 55 ans, l'objectif, c'est d'éviter la COVID. Or, il y a moins de complications dans ce groupe d'âge-là. Les risques de thrombose sont dans cette tranche de population-là. Donc, quand on fait l'analyse coût-bénéfice, on n'est pas tout à fait certain. On veut vraiment prendre le temps de suspendre ça, de faire les recherches pour ensuite relancer la vaccination si c'est sécuritaire. J'entends presque des gens réfléchir, des gens qui sont dans cette catégorie des 55 ans et plus, qui disent « Hum, je ne suis pas certain que je veux l'avoir. » On pourra choisir? Oui, le ministre de la Santé l'a annoncé aujourd'hui. Dans les prochains jours, lorsque vous allez aller sur le site de Clic Santé, à côté de la case horaire, vous allez avoir le fabricant du vaccin. Donc, en prenant votre rendez-vous, vous allez pouvoir en quelque sorte magasiner votre dose de vaccin. Fort intéressant. Oui. Merci, Jean-François. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada